Bonjour, je m'appelle Bruno Sébarte et je suis formateur chez Video2Brain. Nous allons parler aujourd'hui de HTML5, CSS3 et Responsive Web Design. Alors ce sont des termes dont on parle à tous les coins de blogs et de magazines, des termes qui font parfois polémique tant ils imposent de se repositionner, de se remettre en question. En fait il ne s'agit pas là d'une simple évolution d'un langage de structuration mais bien d'un renouveau dans la manière de penser et concevoir le web. Je vous propose donc sans plus attendre d'aborder ensemble cette formation en explorant des sujets divers et variés comme le prototypage d'applications en mode gris, que le soit fixe ou liquide, le langage HTML5, sa structure, sa sémantique, ses balises, ses API, ses librairies, local sessions, storage, géolocation et bien d'autres, le langage CSS3 dont on verra son approche, ses sélecteurs, ses pré-processeurs, son aspect plutôt orienté objet. L'aspect responsif avec les techniques, l'approche, les unités, les outils que l'on a à disposition. La typographie avec les diverses solutions, la mise en place et surtout surtout son optimisation. Les médias et les multimédia avec bien sûr la vidéo et l'audio mais aussi le SWF, le PDF et se poser la question sur l'avenir de la balise object. L'animation avec les transitions, les transformations, les accélérations. Nous nous pencherons ensuite sur les nouvelles possibilités notamment pouvoir dessiner et interagir avec les API graphiques qui sont Canvas mais aussi SVG et puis à nous ensuite d'aller plus loin. Bien des sujets qui devraient nous permettre d'appréhender plus confortablement la transition vers HTML5, CSS3 et le responsive web design. Je vous remercie d'avoir choisi cette formation ou d'y réfléchir si vous n'avez pas encore franchi le pas et je vous souhaite une bonne découverte. Prenez bien soin et à bientôt.